Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 27e jour du mois. Nous allons effectuer les exercices de concentration pour le jour qui correspond au 27e jour. Premier exercice, donc au 27e jour du mois, vous devez faire la même concentration qu'au 9e jour. Mais il vous faudra rajouter la notion de développement infini de chaque élément de la concentration. Retour sur le 9e jour du mois et son exercice de concentration. En ce 9e jour du mois, vous allez vous occuper de la concentration que l'on peut appeler concentration sur des portions très éloignées de votre conscience, mais en des points les plus rapprochés de votre conscience. Autrement dit, cette méthode consiste à prendre les portions de votre conscience les plus éloignées et à les rapprocher vers des portions les plus proches. Ceci étant, l'opération doit être faite de telle manière que votre conscience puisse rester identique aussi bien dans les portions éloignées que dans les portions les plus rapprochées de votre conscience. Dans ce cas, vous allez pouvoir obtenir l'impulsion pour la construction de n'importe quel élément de l'univers. Et dès que vous l'obtiendrez, vous deviendrez un spécialiste de la gestion des événements. Il vous suffira de vous trouver dans un état intérieur accordé pour que tout soit dans la norme, tout aille bien. Il suffira simplement d'avoir ce désir pour que cela se réalise. Cette impulsion unique, dont je viens de parler, développe un état spirituel intérieur particulier. Cet état ne se rapporte pas à la pensée, tout simplement parce que la réflexion peut ne pas intervenir dans cette situation. C'est simplement un état de mise au diapason, par exemple, avec le bien, avec la créativité ou l'établissement de l'harmonie. Cet état intérieur amène la réalisation d'événements positifs. Je souligne que cette méthode de concentration désigne une forme particulière de perception. La perception se trouve dans votre conscience. La perception est une parcelle de votre conscience et vous la structurez de telle manière qu'elle va produire les effets dont j'ai parlé. Les 7 méthodes touchent à des questions profondes de gouvernance à l'aide de notre conscience. Maintenant, vous allez ajouter à tout cela la notion de développement infini de chaque élément de la concentration. Exercice 2, série de 7 chiffres. 1, 8, 5, 4, 3, 4, 2. Série de 9 chiffres. 1, 8, 5, 4, 3, 1, 2, 0, 1. Troisième exercice. Venez au secours de ceux qui ont besoin d'être secourus. Venez en aide à ceux qui nécessitent du secours. Venez en aide à vous-même si vous éprouvez le besoin d'être secourus. Venez en aide à vous-même si vous n'éprouvez pas le besoin d'être secourus. Regardez le mot secours dans un sens plus large et considérez la bonté comme la personnification du secours. Vous êtes bon, vous êtes dans l'aide aux autres. Vous êtes créateur et vous bénéficiez du secours. Chaque acte créatif vous apporte de l'aide. Tout ce qui est créé par vous se transforme en aide pour vous. Vous bénéficiez d'un nombre infini d'assistants car vous aidez un nombre infini de personnes. Vous êtes en lien avec tout le monde et vous aidez tout le monde et tout le monde vous aide. Dans vos liens avec tous, dans l'entraide, conduisez la société vers la bienfaisance. Procurez du bonheur à tous et vous vous verrez dans l'harmonie universelle avec tous. Là où se trouve Dieu, le Créateur, il y a tout ce qui est créé autour de vous. Mais en fait, cela est créé par vous-même en tant que manifestation de Dieu. La personnification de Dieu en tant que votre Créateur se manifeste dans votre âme par la compréhension véridique de l'univers dans son auto-développement. Compréhension obtenue après l'obtention de la vie éternelle, l'éternité du Créateur. La vie éternelle est l'éternité du Créateur. Pour vivre éternellement, il convient d'être un Créateur éternel, un Créateur auto-créé éternellement. Pour un être, un Créateur éternel, il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit. Nous sommes créés pour l'éternité afin d'être auto-créés éternellement. Vous pouvez faire en sorte que chacune de vos pensées, chacun de vos mouvements, chacun de vos actes puisse créer l'éternité. Rendez-vous demain dans la vidéo suivante pour les concentrations du 28e jour. Je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt.